Il voue une admiration sans borne à Duke Ellington. Depuis plus de dix ans, il a créé un orchestre pour rendre hommage de la plus belle manière à ce géant du jazz. Il s'est lancé dans un projet un peu fou en rassemblant les compositions les plus spirituelles du maître. Il va les présenter au grand public dans les plus belles cathédrales de France. Voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Et cet invité, c'est Laurent Mignard. Bonjour, on est ravis de vous recevoir ici. Si vous dirigez le Duke Orchestra, c'est l'orchestre dont je parlais, que vous avez créé il y a un peu plus de dix ans. Une formation qui fait revivre l'oeuvre du plus grand musicien du monde. En tout cas, c'est ce que vous pensez de Duke Ellington. Je ne suis pas le seul à le penser. Racontez-nous d'où vous vient cette passion pour ce grand maître du jazz. C'est quelque chose qui se construit avec le temps et que je partage également avec tous mes collègues musiciens. Vous savez, il a juste changé le monde comme Jean-Sébastien Bach ou Mozart ont changé le monde. Voilà, Ellington est le plus grand compositeur de l'histoire des Etats-Unis et sans doute du XXe siècle. Vous avez dit dans une interview, je crois, que vous aviez trouvé la clé de la maison des merveilles et que depuis, vous exploriez avec ravissement toutes les pièces de cette maison. C'est vrai qu'il se trouve que la particularité de l'orchestre que je conduis, c'est de transcrire les musiques puisque les partitions n'existent pas. On ne peut pas les acheter. Donc il faut écouter les disques et puis rentrer à l'intérieur un peu comme si on construisait une voiture et qu'il faille construire chaque pièce, les ajuster, mettre les mains dans le capot. Donc voilà, c'est ce que je fais et c'est passionnant. Je sais que jusqu'à la fin de mon jour, ça sera passionnant. Alors l'aventure est magnifique, on le sent au travers de vos propos. Nouvelle étape importante dans votre histoire. En octobre dernier, vous avez donné une représentation vraiment exceptionnelle en l'église de la Madeleine à Paris. Racontez-nous ce qu'elle avait d'unique cette représentation. Pour commencer, elle était en présence de Mercedes Ellington, la petite fille de Duke qui nous fait l'amitié de soutenir l'orchestre. Et puis il y avait 160 artistes sur scène. Le Duke Orchestra, bien sûr, des solistes remarquables comme Nicole Rochelle, Sylvia Howard, Fabien Ruiz. Et puis tous les solistes du Duke Orchestra qui sont des personnages merveilleux. Et puis il y avait tous ces chœurs amateurs qui sont venus. Et les gens qui étaient dans la salle se rendaient plus compte de savoir si c'était du jazz, du gospel, de la grande musique, du classique. Il y a tout le monde à communier. Un instant magique dans une cathédrale en France, ça c'est plutôt rare. Duke Ellington avait lui-même donné un concert, je crois, en 1965, en la cathédrale de San Francisco. Il en parlait comme de l'événement le plus important de sa vie. Ça l'avait beaucoup marqué. C'est une commande qu'il a reçue de la part de l'évêché pour la cathédrale Notre-Dame de la Grâce, en effet. Et pour lui, c'était une bénédiction parce qu'il a toujours considéré que sa vie était bénie par Dieu. Et il a pu enfin rendre grâce à voix haute et à orchestre haut. Et à partir de là, en effet, il a écrit sur la fin de sa vie des oratoriaux, en fait. On parle de ça. Alors vous allez jouer cette musique spirituelle, sacrée, dans les plus belles cathédrales de France. Ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, de la musique, dans une église, oui, c'est courant, il y a le gospel. Mais en France, pas du tout. Ça a été difficile de convaincre, j'allais dire, tout le monde d'être autour de ce projet ou pas du tout ? Tous les évêques et les curieux que nous avons rencontrés et qui ont accepté n'ont pas été durs à convaincre. En revanche, non, je dois dire qu'ils savent que... Vous savez, on parle de rendre grâce, on parle de Dieu et on parle d'une musique qui est à la gloire de Dieu. Il y a des endroits qui ont été construits pour ça. Ce sont les cathédrales pour abriter les tédéums. En fait, on donne des tédéums ellingtoniens. Alors, on a vu et on voit d'ailleurs toujours quelques images de ce magnifique concert que vous avez donné en octobre dans la cathédrale de la Madeleine. Racontez-nous, parce que là, il y a, qu'est-ce qu'on va dire, la star des claquettes qui est avec nous sur ce plateau. Ah, ici, on a Fabien Ruiz, qui est le plus grand claquettiste en Europe et au-delà. Mais vous le connaissez, Fabien. Mais il est bien sûr, des artistes, le chorégraphe de des artistes. Le chorégraphe, oui. Des artistes n'auraient pas été des artistes sans Fabien. Claire. Alors, il y a Fabien Ruiz, il y a des choristes absolument merveilleux. Il y a une chanteuse... Emmanuel Job, qui est un véritable prêcheur. Sylvia Howard, qui est une grande prêtresse, etc. Il y a des choristes, 12 chœurs professionnels. Et surtout, on retrouve dans les cathédrales les chœurs des villes qui nous hébergent. Donc, des chœurs amateurs nous retrouvent. Alors, c'est un show qui rend hommage à Duke Ellington et en même temps, ce n'est pas que du jazz. Mais non. Jazz, gospel, grande musique, art lyrique, art sacré, comédie musicale, chanson, c'est un spectacle total. En plus, on habille les cathédrales de lumière, on emmène toute la technique dans le camion, le son, la lumière, c'est un spectacle total également en lumière. Alors, spectacle total, on ne peut pas le donner ici, mais vous nous avez fait l'amitié et le bonheur d'emmener une partie du Duc Orchestra ici. Il y a Fabien Ruiz qui est ici. Donc, moi, je vais m'écarter. Je vais vous laisser jouer. Et pour nos téléspectateurs, des cinq dernières minutes, on vous écoute. Alors, un échantillon, donc. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. ... 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